Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un nouveau vlog Donc aujourd'hui on est samedi et je suis mais juste mais trop 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 contente Puisque j'ai reçu deux petits trucs pour mes vidéos et je suis trop ravie, complet Donc déjà je sais pas si vous l'aurez remarqué mais là on est un petit peu plus éloigné, vous et moi Puisqu'en fait j'ai une perche à selfie Donc en fait les vidéos que vous avez vu juste avant ont été tournées sans Je trouve que c'est pas trop mal, c'est vrai que sur la première vidéo en fait où je change de caméra C'est un petit peu près parce que j'avais pas du tout l'habitude et je me rendais pas compte que j'étais si près de mon visage Mais pour les autres vidéos que j'ai fait, j'ai pensé en fait à m'éloigner un petit peu plus et je trouve que c'est pas trop mal Mais c'est mieux d'avoir encore un petit peu plus de recul dans les vlogs, je trouve que c'est un petit peu plus agréable Du coup j'avais commandé une perche à selfie et je suis super contente, elle est vraiment juste trop bien Et je voulais vous en parler, c'est qu'une perche à selfie mais ça peut quand même intéresser Surtout pour les personnes qui font des vidéos parce que franchement je l'ai reçu hier Et c'est la première fois que je tourne aujourd'hui avec et déjà je trouve qu'elle est déjà très jolie esthétiquement Parce que je l'ai pris en rose, forcément mais elle existe en noir pour les personnes qui préfèrent les choses plutôt sobres Mais surtout elle est vendue avec pas mal d'accessoires et des trucs mais genre hyper sympas Et il y a un truc que je trouve mais juste absolument génial Et il faut du coup absolument que je vous en parle parce que je pense que ça peut vraiment intéresser pas mal de personnes Parce que je trouve que c'est très ingénieux Avant que j'oublie j'ai payé la perche et tous les accessoires 18€ frais de port compris Et je trouve franchement que pour le prix elle est juste tip top Donc écoutez je vous montre ça Qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc la perche se présente comme ceci Je la trouve trop jolie en rose Je la trouve vraiment trop trop belle Comme je vous ai dit elle existe en noir si jamais ça vous intéresse d'avoir quelque chose de plus discret Mais moi je la voulais en rose je la trouvais très belle Donc vous avez un bouton Vous savez vous avez ici une prise Enfin vous voyez ce que je veux dire Pour pouvoir brancher le téléphone et prendre des photos Donc personnellement moi je ne l'ai pas acheté pour ça Je m'en fiche j'y mettrai très certainement jamais mon portable C'est vraiment pour mes vidéos Donc ensuite vous avez ce truc là qui est donc pour mettre le portable Qui s'écarte bien sûr donc pour pouvoir y mettre le portable Vous avez le petit fil Vous avez ce petit truc là personnellement je ne sais pas du tout à quoi ça sert Moi j'y ai mis celui-ci Celui qui est vraiment pour mettre les appareils photos dessus Enfin vous voyez c'est à visser en fait Donc moi j'ai mis celui-ci Et vous avez ça Et en fait ça c'est un petit trépied Donc où vous pouvez visser l'appareil photo pour que ça tienne Donc ça je trouve ça génial Vous pouvez bien sûr le mettre un petit peu plus haut Je trouve que c'est juste vraiment top Parce que des petits trépieds comme ça c'est hyper pratique Moi je sais que le trépied que j'ai est beaucoup trop gros Et quand je filme un tuto par exemple il est beaucoup trop haut Donc ça ça peut être hyper utile Mais surtout le truc qui est génial C'est qu'en fait ça se visse ici Je vais vous montrer Donc voilà en fait ça se visse en dessous Et en fait après vous mettez votre appareil photo là Ou alors vous mettez le truc à appareil photo Comme ça vous le baissez Et du coup ça vous fait un trépied C'est absolument génial parce que moi c'est vrai qu'à chaque fois je suis toujours embêtée Parce que mon trépied est toujours trop grand Et j'avais un trépied qui était plus petit mais il était cassé Donc j'ai dû le jeter Et du coup quand j'ai reçu ça je me suis dit mais c'est génial Parce que du coup ça me fait et perche à selfie Léna est ternue Et en même temps ça me fait un trépied Pour 18 balles Franchement je trouve que c'est vraiment génial Bon Kéké est arrivé Bonjour Donc je disais du coup La perche à selfie Vous pouvez bien sûr la mettre plus haut en hauteur Là je l'ai montée un petit peu par rapport à tout à l'heure Vous pouvez encore la monter parce qu'elle s'étend encore plus Donc voilà du coup pour la perche qui se met également en trépied C'est plutôt sympa pour le prix Je trouvais que c'était plutôt cool Donc encore une fois tout sera dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse Donc là je suis dans ma pièce maquillage comme vous pouvez le voir Et je suis juste trop trop mais alors trop contente Parce que j'ai reçu ce matin Mon nouvel éclairage Et alors là je suis trop contente Parce que là avec le temps merdique qu'on a Plus le fait qu'on ait changé d'heure Et qu'il fait nuit plus tôt Pour filmer franchement C'est vraiment malheur Vraiment pas pratique Et je voulais un nouvel éclairage Parce qu'en fait j'avais des parapluies Mais mes ampoules se sont cassées Et en fait il me reste qu'une ampoule Donc du coup je peux me servir que d'un éclairage Et je voulais changer Je voulais autre chose qui prenne moins de place Et je voulais une ring light Je l'ai reçu ce matin Je l'ai déjà montée Parce que j'avais peur que ce soit chiant à monter Puisqu'en fait au vu des commentaires Apparemment il n'y avait pas de notice Moi personnellement j'ai une notice Donc depuis ils ont dû faire une notice Mais apparemment c'était pas forcément hyper pratique à monter Alors que moi personnellement j'ai mis 5 minutes Bon j'avoue que si j'avais pas eu de notice Je pense que j'aurais un petit peu plus galéré Donc je l'ai essayé bien sûr Et franchement je suis juste mais trop contente Ça va juste être génial pour filmer mes vidéos Mais vraiment ça prend beaucoup moins de place Parce que c'est vrai que normalement J'ai 3 éclairages parapluies Donc ça prend énormément de place Là c'est beaucoup plus petit Parce qu'il y en a besoin que d'un Bon il y en a qui l'utilisent avec des softbox Ou avec des éclairages parapluies Moi je pense très sincèrement que ça va me suffire Après moi je vais pas filmer à minuit ou quoi que ce soit Ma fille elle dort Mais pour filmer vers 18-19h C'est bien parce que c'est vrai qu'à 18h Il fait déjà nuit Et c'est vrai que c'est pas pratique Donc je vais vous montrer en fait Si je le teste en fait à contre-jour Parce que normalement à contre-jour Concrètement c'est naze Si je me retourne Voilà ce que ça donne Et du coup je vais vous montrer Si j'allume Alors bien sûr vous avez des réglages Au niveau de l'intensité Donc là je suis au max Ça éclaire énormément Après le seul truc que je trouve un petit peu dommage C'est qu'on voit bien mon visage Mais du coup en fait au niveau du derrière Ça fait très sombre C'est juste le truc qui est un petit peu dommage Donc je verrai peut-être pour mettre mon éclairage parapluie Histoire que ça éclaire en fait le derrière Voilà Je pense que ça peut être pas mal Mais franchement Il est quand même pas plutôt quoi Donc voilà du coup je suis trop 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 contente Je pense que ça ça va vraiment être génial Même si je préfère quand même filmer devant la fenêtre Mais je sais pas si On va faire un petit test On va regarder ce que ça donne Si je me mets face à la lumière Et que je rajoute l'éclairage en plus Pour que ce soit encore plus lumineux Moi personnellement je trouve que là Limite ça serait bien Après là si je le mets au max Déjà ça fait extrêmement mal aux yeux Faut vraiment attendre l'adaptation En fait ce que je trouve un petit peu dommage Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est que du coup en fait on voit plus le derrière en fait Je trouve ça un petit peu dommage Mais par contre ça éclaire super bien Mais par contre ça fait mal aux yeux Faut vraiment s'habituer quoi Mais personnellement je préfère quand même La lumière naturelle Donc du coup je suis super contente Parce que pour filmer mes vlogs Je pense que la perche ça va vraiment être vraiment pratique Et pour filmer mes vidéos L'éclairage ça va être génial quoi Je sais pas ce que vous en pensez Tout à l'heure j'ai testé dans ma salle Parce que demain en fait avec mon chéri On va tourner une vidéo Normalement à l'heure où je vous parle C'est même sûr Vous l'aurez déjà vu Mais du coup ça va être l'occasion De pouvoir tester Et de loin Parce que vraiment là Je l'ai testé de près face à mon visage Mais de loin Ça a l'air d'être génial Donc là Je l'ai pas essayé concrètement En filmant une vidéo Mais je ferai des tests Parce que je me dis que peut-être le mieux C'est de pas l'avoir trop près de son visage C'est de le mettre un petit peu plus loin Ça rendra peut-être mieux Mais c'est vraiment le temps que je le teste Mais en tout cas niveau lumière C'est génial Et quand j'aurai vraiment besoin de lumière Je pense que ça sera vraiment top De toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos Les liens si jamais ça vous intéresse Donc sinon aujourd'hui On va faire des courses Parce qu'il y a un vrai beau besoin de faire des courses Et puis ce soir On mange chez mes beaux-parents Puisque en fait on avait envie de manger des moules Mais on aime pas faire les moules Parce qu'il faut les laver Tout c'est chiant Donc à chaque fois on essaie de se faire inviter Quand on mange des moules C'est quand même plus cool Quand c'est des trucs chiants à faire C'est quand même plus cool d'être invité Du coup on s'est dit Bah on va leur demander Si on peut venir manger chez eux Et si c'est possible de nous faire des moules Et ils nous ont dit pas de problème Donc du coup ce soir On va manger des moules Et c'est des moules à la sauce piquante Je sais pas du tout si vous connaissez Mais c'est en fait avec du concentré de tomate Et de l'arissa Donc ça pique Et c'est juste trop bon quoi Si jamais vous connaissez pas Franchement goûtez C'est très très bon Donc voilà du coup Je vous montrerai un petit peu Ce qu'on a acheté aux courses Même si Je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant Ce qu'on va acheter Mais voilà Je vous montrerai quelques petits trucs Si jamais ça vous intéresse Donc sinon là Je vais redescendre en bas Je vais aller voir ma petite soupinette Et puis Et puis bah écoutez Je vous dis A tout à l'heure Léna Tu me donnes la télécommande Merci Oh la choupie celle-là Je fais bisous Tu fais petits bisous à Auré aussi toi ? Ça se voit que je suis fatigué au fond Ouais ça se voit C'est des petits yeux rouges Je suis mort Léna Tu me fais un câlin Oh Ouais c'est un petit câlin Ouais et puis en même temps Je récupère les deux commandes Et je me case Ouais en même temps Elle me met un peu de boule Comme ça Voilà mon Chanel Merci Oh c'est gentil Merci A tout à l'heure Les loulous Je dois filmer pour mon vlog Je vais me garder C'est beau un homme qui range les courses Ouais En fait parce que c'est toi qui vas tout décharger Bon on vient de revenir des courses Voilà un petit peu tout ce qu'on a acheté Bon il y a des trucs qu'on a déjà mis au frais Comme de la viande Ou la litière des chats Bouffe des chats On a déjà rangé ça Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté Je vais pas tout vous montrer en détail Parce que bon il y a beaucoup de choses Oui mais euh Tu vas peut-être te découvrir avant non ? Donc pour commencer on a pris des yaourts comme ça A boire à la paille pour Léna Parce qu'elle aime bien On a pris de la soupe On a eu envie de soupe Moi j'ai pris légumes et curry comme ça Parce que ça me donnait bien envie Et Kevin il a pris douceur de légumes Avec une pointe du mental Voilà en ce moment il fait froid Et j'avoue que les soupes ça donne bien envie Ensuite on a pris des roulets alimentaires comme ça Parce que pour le midi c'est rapide c'est bien On a repris du lait pour Léna J'ai trouvé ça Hey ! Des Rizzies Donc c'est des C'est du chocolat en fait Avec du beurre de cacao à l'intérieur C'est très bon C'est très écœurant Mais c'est bon Et on a été faire les courses hyper rues Et il y a que là-bas que je les trouve Donc du coup j'ai pris ça Bon j'en ai pris qu'un Parce que très sincèrement c'est très écœurant J'ai pris des oeufs Pour faire des oeufs à la coque On a pris cette sauce tomate là Qui est super bonne Je ne sais pas si vous la connaissez Mais c'est aux épices Et du coup elle est un petit peu piquante Elle est super bonne J'ai pris ça J'ai trouvé ça Et j'avais trop envie de goûter C'est une pâte à tartiner Bounty Moi j'aime bien la noix de coco Mais j'ai peur qu'il y ait des petits grains de noix de coco dedans Et ça ça me fait peur Je ferai un test avec vous J'essaierai de voir tout à l'heure si j'aime bien On a pris des petits Kiri pour Léna Elle va goûter Elle n'a jamais goûté Donc on y a pris des Kiri On y a pris des petits Kiribou On a pris des petites tomates Kevin s'est pris des pizzas pour manger le midi Alors ensuite on a pris ça J'ai jamais goûté C'est congelé en fait Et puis vous en mettez dans une poêle Et puis voilà Ça cuit à la poêle Tout simplement Il y a marqué là 12 minutes à la poêle Donc moi je mange le midi toute seule Bon avec Léna Mais concrètement je mange entre guillemets seule Et du coup J'ai pas envie de me prendre la tête Et de faire des trucs qui prennent 3 quarts d'heure à cuire Donc j'ai pris poulet rôti Pomme de terre fondante Et j'ai pris celui-ci Poilé à la Savoyarde au lardon fumé Voilà J'avais envie de goûter On verra bien Il y en avait d'autres qui me tentaient Mais franchement Un truc congelé comme ça J'ai peur que ce soit pas très bon Donc du coup j'ai préféré prendre ça Et puis si jamais c'est bon Je changerai pour d'autres plus tard On a pris des bananes On a pris des clémentines pour la choupinette Parce qu'elle est dingue de clémentines Et puis voilà Après le reste c'est pas forcément hyper hyper intéressant Donc du coup je vais ranger tout ça Je vais mettre au congelé tout ce qui est à congeler Et puis je vous retrouve tout à l'heure Ouais elle va ranger T'as vraiment l'air con quand tu fais ça Je m'en fous Bon on a rangé les courses On va tester la pâte à tartiner au Bounty Très sincèrement Je mise pas trop dessus Je suis pas sûre d'aimer mais Quand je veux goûter un truc Je veux goûter un truc quoi Parce que je sais que si je le goûte pas Et que je sais pas si j'aime ou j'aime pas Ça va me trotter dans la tête Et à chaque fois je vais aller faire des courses Je vais avoir envie de l'acheter Donc je me suis dit je vais tester Et en fait je veux toujours tester La pâte à tartiner Je sais plus c'est à quoi De la marque Deluxe Et apparemment ce serait un truc Qui ressemble un peu à la pâte Qu'il y a dans les Raphaelos Et à chaque fois Bon nous on va jamais à Lidl Et les peu de fois où on y a été pour la trouver Je l'ai jamais trouvée Donc du coup quand j'ai vu ça Je me suis dit On va tester Et il me semble si je dis pas de bêtises Que j'avais entendu dire que c'était A peu près la même chose Oh je sens que c'est granuleux Je suis en train de racler la cuillère Et je sens que c'est granuleux Oh je l'avais pas aimé du tout En fait à l'odeur ça me fait penser A l'huile de coco Ça me fait penser à l'huile de coco Et des fois le soir avant de me coucher Je mets de l'huile de coco sur mon visage Du coup ça me fait penser à ça Bon je vais goûter Bon en temps normal Vous vous doutez bien que je mangerai pas ça à la cuillère Je mettrai ça certainement sur du pain J'en sais rien Alors niveau goût C'est pas dégueu Étonnant Mais c'est pas dégueu C'est même plutôt bon en goût Par contre on a les grains de noix de coco Moi je suis pas trop fan Mais là ça fait pas les grains Bizarres que vous avez Ça fait des grains un peu croustillants J'ai goûté la pâte C'est pas mauvais hein Ouais Mais il y a des petits grains dedans Mais tu sais ça fait pas les grains de noix de coco Qui sont bizarres dans les dents Ça fait comme un peu croustillants Vas-y tu peux jouer Ok Donc franchement Bah j'aime bien J'aime bien Ah mais je suis en train de vlogger là Je suis pas en train de te parler C'est ça Non donc franchement c'est plutôt bon Mais je parle pas à toi C'est étonnant mais c'est bon Donc là on est à Milena à la sieste Pour qu'elle se repose un petit peu Parce que c'est vrai que quand on va chez mes beaux-parents On rentre un petit peu plus tard Donc du coup elle se couche un petit peu plus tard que d'habitude Donc là du coup ce que je vais faire C'est que je vais aller Bah continuer un petit peu le montage Que j'ai déjà commencé ce matin Dès que j'ai un petit peu de temps Je commence le montage Donc du coup Kevin y joue Moi je vais faire un petit peu mon montage Et puis bah je pense que je vous retrouve après Je vous montrerai à quoi ça ressemble Les moules à la sauce piquante Parce que franchement c'est trop bon Ah ouais c'est trop bon Les moules C'est une tuerie Voilà Donc écoutez je vous retrouve après C'est trop bon Tiens ! Il est où ? Elle est là ! Elle est là ! Viens ! Viens ! Au revoir ! Bon comme vous pouvez voir on est rentré, il est environ 11h45, on a joué un petit peu avec Léna, enfin surtout Kevin a joué avec Léna comme vous avez pu le voir dans les images. Du coup là elle est au lit, on a été d'accoucher, elle est au lit et puis moi je vais suivre, je vais faire de même parce que j'ai envie d'aller au lit. Kevin va jouer à l'Xbox comme quasiment tous les soirs et moi je vais terminer mon montage. Donc écoutez j'espère que ce vlog vous aura plu, comme d'habitude je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !